Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque on voyait pas mal de personnes à la télé qui prétendaient avoir des super pouvoirs. Qu'il s'agisse de télékinésie, de télépathie, avec les mentalistes ou encore les personnes qui disaient être aimantées et pouvoir se fixer plein d'objets métalliques toujours plus lourds sur le corps. Beaucoup de personnes ont eu des théories et parfois des explications rationnelles ont été trouvées. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Maintenant que tout le monde peut filmer et diffuser des vidéos sur internet. Et bien beaucoup de personnes continuent de prétendre dépasser notre réalité et des super pouvoirs font toujours autant rêver. Comme nous le montre le compte Instagram Jesus The Living Son. Cet homme prétend contrôler les éléments et il a avancé des preuves assez étonnantes comme quand il disait pouvoir contrôler les vagues. On peut effectivement voir les vagues se former sur commande, mais ça reste possiblement une coïncidence. Il dit créer ces vagues en contrôlant le vent et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Jésus The Living Son dit s'entraîner depuis tout jeune à contrôler les éléments et lorsqu'il joue avec le vent, c'est très impressionnant. On peut le voir réaliser des tourbillons de plus en plus impressionnants sur commande et à un endroit très précis. Les feuilles autour ne volent pas. Plus les vidéos passent, plus on se dit qu'il ne s'agit peut-être pas d'une simple coïncidence. Surtout quand on voit ça. 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 Les gens sont de plus en plus convaincus par Jesus The Living Sun, mais certains pensent qu'il peut s'agir d'un ventilateur ou quelque chose propulsant de l'air. Il décide donc de faire un test avec un sac plastique dans la rue. Pour lui, tout ça est possible grâce à la maîtrise du ki et son entraînement commence visiblement à porter ses fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada Il dit que le pouvoir du ki a augmenté sa force et lorsqu'il tape dans l'arbre, celui-ci se brise par le haut en plusieurs morceaux. Il faudrait bien plus de force que ce qu'un humain peut faire pour produire ça. Et ses pouvoirs ne s'arrêtent pas là. Dans une vidéo, Jesus The Living Sun dit qu'il peut contrôler la météo. Et ça devient vraiment surnaturel. Donc, vous commencez avec ceci. Vous maintenez avec ceci. Vous maintenez avec ceci. C'est la création. Il fait apparaître un orage alors que le temps a l'air plutôt calme à la base. Je ne sais vraiment pas quoi en penser, surtout qu'il s'agit d'un entraînement et que d'autres personnes peuvent accomplir ça en théorie. Et effectivement, Tundi-Five a montré qu'il possède lui aussi ce genre de faculté et qu'une simple feuille d'aluminium suffit à le prouver. Le jeune homme fait bouger la feuille d'aluminium, mais on peut se demander si les mouvements de sa main ne créent pas ce phénomène en faisant bouger l'air autour de lui. Mais dans une deuxième vidéo, il va passer au niveau au-dessus. La bouteille est vide, certes, mais elle tombe, et plein d'autres preuves sont disponibles sur son compte Instagram. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Sachez qu'un paquet d'autres personnes ont posté leurs propres preuves sur Internet. Et beaucoup de gens s'entraînent dur pour pouvoir réaliser ça. Un grand maître du nom de Grand Master Wolf réalise des prouesses toujours plus impressionnantes. Il semble maîtriser les éléments, au point de pouvoir écraser une bouteille sans la toucher. La bouteille est violemment écrasée sans que Wolf n'y touche. C'est vraiment impressionnant vu la force déployée. Dans une autre vidéo, on peut le voir aussi contrôler l'eau, comme Jesus the Living Sun. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut voir des vaguelettes à la surface de l'eau, comme si c'était une rivière. Sauf qu'il s'agit d'eau stagnante dans un bol. Ce qui est d'autant plus impressionnant et difficile à mettre en scène. Une autre personne assez célèbre dans le domaine s'appelle John Chang. Et vous allez voir qu'il mérite sa célébrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le papier prend feu encore une fois. C'est très impressionnant visuellement, mais ce n'est pas la seule chose incroyable à voir. Prenons l'exemple d'Ernest Wetter System. Imaginez croiser ça en pleine forêt. On peut voir Ernest se déplacer dans les airs, comme si de rien ne l'exemple. Il dit pouvoir l'éviter et cette vidéo en est la preuve. On aurait aimé un angle de vidéo un peu plus grand pour en avoir le cœur net, mais ça reste impressionnant. Un homme du nom de Michael Grubb dit lui aussi maîtriser des pouvoirs exceptionnels. Et il va tout faire pour le prouver le plus objectivement possible. En 2014, il poste une vidéo pour montrer sa maîtrise de l'air et du vent. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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